Ce sont des affections qui touchent la périphérie des articulations. Donc on va retrouver les ligaments, les tendons, les muscles. Il faut savoir qu'aujourd'hui les TMS ont augmenté de plus de 60% depuis 2003 et qu'aujourd'hui elles représentent à peu près 87% des maladies professionnelles ayant entraîné soit un arrêt de travail, soit une compensation financière pour le salarié. Dans les TMS les plus répandus, ça va toucher plus particulièrement le haut du corps. Dans ce que l'on retrouve le plus fréquemment, ça va être des atteintes au niveau du poignet, au niveau du coude, au niveau de l'épaule et le dos qui est la maladie du siècle. La prévention des TMS, le premier levier sur lequel on peut agir, c'est le levier individuel. La première base, c'est si on peut utiliser une posture moins contraignante pour le corps ou pour les ligaments, bien sûr c'est celle-ci qu'il va falloir mettre en œuvre. La seconde, c'est effectivement que l'on soit aussi bien dans une activité personnelle, du jardinage, du bricolage, du sport. C'est pareil pour l'entreprise, on s'échauffe, on ne commence pas un match de foot sans échauffement. Là c'est pareil, on ne va pas commencer à faire une activité physique sans s'échauffer. Le second levier sur lequel on peut agir, le levier collectif au sein de l'entreprise, je dirais qu'il va pouvoir s'organiser autour de trois axes. Le premier, c'est l'organisation. Le deuxième, c'est adapter l'outil pour en faire un outil moins traumatisant. Et le troisième, ça va être le suivi médical. Chez Ortec, on a trois approches. La première approche, c'est de pouvoir supprimer le risque de TMS au plus près de l'intervenant. Je prendrais pour exemple la suppression de la clé à frappe, où on est passé à la déboulonneuse pour limiter les vibrations. Passer aussi avec du nettoyage semi-automatique, voire automatique, pour supprimer le nettoyage manuel. Deuxième approche, sensibiliser l'individu, pour aussi bien leur apprendre les bons gestes, mais aussi à s'échauffer et à s'étirer dans le cadre de leurs activités pour libérer les contraintes. Troisième approche, c'est la partie organisation au poste de travail. La difficulté avec les troubles musculo-squelettiques, c'est que leur déclenchement est sur du long terme. Et c'est ce qui complexifie l'efficacité de mesure de nos actions. Donc le conseil que je pourrais vous donner, c'est adopter le bon geste dès aujourd'hui, car votre santé de demain en dépend. Merci. Merci. Merci.